Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à l'arène de lutte traditionnelle de Yamey pour ce plateau spécial que l'ORFN offre dans le cadre de la tenue de la 42e édition du Sable National. Vous le savez, ce matin consacrera la 8e journée de compétition, la quête des phases de compétition par équipe et le début du mano à mano pour le trophée. Alors, M. Issoufoukono, on va vers le Sable National. Il n'y a plus que 10 lutteurs à l'IS pour la conquête de ce peste du jeu de trophée. Qu'est-ce qu'il faut retenir ce matin ? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura des bons combats. Il n'y a plus de « Aghiala ou de Tukutuku » parce que c'est tout droit vers le Sable et que le meilleur, en tout cas qui s'est investi, doit brandir le Sable. Parce que tous les 10 qui sont à l'IS, comme vous le savez, chacun d'entre eux mérite d'être champion. Au bout du parcours que l'on a vu, je crois que ce sera très très intéressant. Et depuis hier, les techniciens de toutes les régions se sont concertés pour voir la combinaison à faire pour parvenir jusqu'à la finale. Je ne vais pas dévoiler leur travail, de façon de mettre eux-mêmes, expliquer à l'assistance, à toute la population, quelle est la possibilité. Puisqu'il y a 10 lutteurs, il nous faut trouver les deux derniers qui vont au final. Quel sera le cheminement ? Quelle sera la combinaison ? On appelle cela un sport de combat, l'embariement. Tout compte fait, on va vous expliquer, c'est si simple et vous allez voir. Parce que ce matin, il y aura deux combats. Les couteaux vont être éliminés pour trouver les six qui ont été exemptés pour le reste de l'après-midi. Donc on va trouver une lutteur de cet après-midi qui va être reparti. Voilà, un peu. Et le reste, je reviens à la table technique, je ne veux pas mixer leur travail. Monsieur Codros, c'est aussi simple que ça. Alors nous recevons ce matin un partenaire. Une fois, mais pas coutume, nous débutons avec lui, notamment c'est la Caisse nationale de sécurité sociale qui était déjà passée. On avait parlé de l'immatriculation des agents. Ce matin, nous sommes avec monsieur... Monsieur Dadi, allez-vous ? Vous êtes le chef de service de communication externe à la Caisse nationale de sécurité sociale. Bienvenue sur ce plateau, monsieur Dadi. Alors on a parlé, je le disais tantôt, de l'immatriculation. Est-ce que l'immatriculation suffit pour bénéficier des différentes prestations de la Caisse nationale de sécurité sociale ? Parce que c'est de ça qu'est la question ce matin. Merci de m'avoir donné en tout cas l'opportunité de lever le voile sur cette zone d'hommes que pratiquement tous les assurés de la Caisse nationale de sécurité sociale versent en voie. Il faut dire qu'il y a des principes de base, mais il y a des conditions à remplir pour obtenir les prestations de la Caisse nationale de sécurité sociale. L'immatriculation, c'est le premier aspect d'abord pour devenir un assuré de la Caisse nationale de sécurité sociale, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il ne faut pas s'attendre, parce qu'on devient un livret de la Caisse nationale de sécurité sociale, on obtiendra une prestation, ce n'est pas possible. Donc, chacune des branches des prestations familiales, si vous prétendez à une prestation, vous devez déposer un dossier. Si vous vous êtes marié, votre femme à sa première grossesse, dès le troisième mois, vous devez déposer votre dossier de demande de prestations familiales. Si vous êtes victime d'un accident de travail, il faut nécessairement déposer un dossier de déclaration d'accident de travail. Si vous avez atteint l'âge de 60 ans, il faut nécessairement déposer un dossier de pension, de vieillesse normale. Ainsi de suite, toutes les autres prestations, c'est comme ça. Donc, que les gens ne soient pas surpris. La Caisse ne connaît pas la situation familiale de chacun. Vous vous êtes fait immatriculer de manière intitue personnelle. C'est le travailleur que l'employeur a immatriculé. Maintenant, une autre question qui concerne l'employeur et le travailleur, c'est aussi une solidarité qui est financée par une cotisation à la double charge des travailleurs et des employeurs. Donc, le paiement à terme échoué et de façon régulière fait partie aussi des conditions à remplir pour bénéficier des différentes prestations. Donc, chaque prestation, il faut nécessairement déposer un dossier. La Caisse ne connaît pas la situation de la personne. C'est à vous de déposer un dossier qui dit que vous prétendez à telle prestation, à telle prestation et le dossier sera étudié. En fonction du contenu de votre dossier, la prestation sera accordée. Alors, dites-nous la composition du dossier pour chaque prestation. Alors, on va commencer par la brèche des prestations familiales, naturellement, parce que ça, c'est ce qui concerne la famille et les enfants qui nous sont chers. D'abord, les prestations familiales, vous commencez par les prestations qui sont, qu'on appelle les allocations liées à la naissance. Ce sont les allocations prénatales. Par exemple, pour les allocations prénatales, c'est un seul dossier, vous allez faire le dossier, vous prenez. La Caisse vous donne toujours un imprimé que vous remplissez gratuitement. Ce qu'on appelle un imprimé de demande de prestation familiale. Il faut joindre à cet imprimé, là, l'extrait de naissance de l'assuré, l'acte de mariage. Et maintenant, comme nous sommes en train de parler de prestations des allocations prénatales, il faut que la femme subisse trois examens prénataux obligatoires. Alors, le troisième examen prénataux obligatoires, c'est au troisième, sixième et huitième mois de la grossesse. Donc là, ça fait du mal. Et effectivement, c'est au premier examen de la grossesse que la bénédiction même de prestation, la femme ou le gynécoroc va attester qu'effectivement la femme est en grossesse. Donc, ce certificat de grossesse, c'est la femme des points sociaux pour informer la qu'est-ce qu'elle est en grossesse. Et ensuite, c'est qu'on a le suivi de la grossesse jusqu'au huitième mois, jusqu'au huitième mois. Ça donne droit à l'allocation prénatale. Vient ensuite l'allocation de maternité. Là, la condition à remplir, il faut que la femme accouche d'un signe maternité ou sous surveillance médicale. N'est-ce pas ? Donc, à ce moment-là, on retrouve toujours l'autre dossier. Demande de prestation familiale. Excellente chance de l'assurer, excellente chance de l'épouse de l'assuré, l'acte de mariage et les autres examens. Mais on retrouve aussi le certificat d'accouchement. Il atteste qu'elle a accouché à la maternité. Donc là, aussi, la grossesse étant déjà déclarée à la Caisse nationale de sécurité sociale, ça donne droit à l'attribution de cette allocation-là. Ensuite, il y a une autre allocation qu'on appelle prime de naissance. C'est une allocation qui est attribuée à la première femme du travailleur. Pendant ces trois premiers accouchements, ça, c'est toujours lié au paiement de l'allocation de maternité. Donc, c'est l'allocation aussi. Là, ce qu'on appelle les allocations familiales. Les allocations familiales sont attribuées au travailleur tant qu'il a des enfants à charge, ses propres enfants à sa charge. Donc, ça veut dire que même s'il a été embauché, qu'il avait déjà des enfants, ce n'est pas lié à la naissance en ce moment. Là aussi, le dossier est composé de la demande de prestations familiales, de l'acte de naissance de l'assuré, de différents actes de mariage s'il a plusieurs fois. D'un dossier, ok ? Maintenant, les extraits de... Là, il va s'ajouter d'autres pièces pour dire que si les enfants sont solarisés, chaque année, il faut un 15FK de solarité. Si les petits-enfants de 0 à 5K, ils vont chaque 6 mois présenter un 5K, ils prouvent que la femme amène l'enfant aux consultations prénataires. Donc, pour l'enfant, il est bien suivi. Voilà, c'est assez édiviné. On a compris dans le cas de figure, en conclusion, chaque situation, il faut prénéter un dossier pour s'assurer au niveau de la caisse. Alors, je ne sais pas ce que prévoit le programme bientôt continuer ou bientôt atteindre. On va commencer maintenant, après on fera un break pour Clut et Solidia. Je vous le passe. Merci. Merci. Dégagez-nous, monsieur. Voilà. Donc, quoi va à Camorris ? Qu'o va à Camorris ? Et monsieur, tous les entraîneurs là, s'il vous plaît. Les entraîneurs régionaux, s'il vous plaît, la table technique. Voilà, mes amis, maintenant, c'est ça. Merci. Prenez avec le tableau, s'il vous plaît, Mekarvi. Amenez, prenez et ramenez le tableau par là. Les entraîneurs là, s'il vous plaît. Non, 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 non. Les entraîneurs, s'il vous plaît. Onivel, ongez-vous. ... 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 le passage de Kulut. Voilà. Après, Kulut va passer. Le Kulut va vous passer après le tirage. Voilà, merci. Voilà, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Je n'ai pas de savoir Ils ne sont pas de voir Nousуем AbBen Be slide A la question Je ne sais pas On a fait Au bout de la question J'ai dit J'ai dit J'ai dit On a fait Qu'un Sonne Je suis Parce que La salle L'invion Que ça c'est le premier varie de Londres ce bas suis-ci d' olmaye bien 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 Je vous remercie. La question de vous est, des réponses où l'on ne m'aura pas plus rare, mais il yaa l'aura baissée, nous l'aura baissée pour l'adresse à la ville. Par la façon de la façon dont le temps il y avait des réponses de la ville, Que les ministres et le président de la fedération Agedes Akoisale e-dewda Sushibouenambaya Difa Mansuri isa Dosso Kadri Abdu Abdu sa'adou de isiakoumousa Maradi Ayo Hassan Damalankene mboua Sushibouenambaya Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce qu'on met là-bas ? Nous sommes encore avec la société nigérienne des hydrocarbures, la SONIDEP, qui est représentée ici par Abdaman Biou. Il est le directeur de la coopération et de la communication de la SONIDEP. Abdaman Biou qui a un message à l'endroit des populations du Niger à l'occasion de cette édition du Savant National. Monsieur Biou, bonjour. Bonjour. Alors quel est le message que vous avez à l'endroit de votre clientèle notamment, mais à l'endroit de toute la population du Niger à cette belle occasion de fête ? Oui, il faut que vous avez à l'endroit de votre message. Il faut que vous avez à l'endroit de votre clientèle. Monsieur Biou, bonjour. Monsieur Biou, destroyed tout l'est en train de faire structure. Et il faut que vous blasting culdes que vous accompagnez. L'allait plutôt夢 800 enfants. Je vous remercie. et le Président du Conseil des villes de Niamé, je suis le président de la Céline de Mata Tangomneti , l'honorable Job traditionnel Céline Shoumanakoubéswa. Je suis le président de la Céline de Niamé et je m'appelle le Président de la Céline de Niamé. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.